Il ne faut pas tomber dans les caricatures, il faut regarder ce qu'on est en train de faire. Le séquençage, et c'est très important, est la méthode. Ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice de vérité. Pour cette année, pour respecter les 3% de déficit public, il faut, comme l'a dit très bien le monsieur, il faut respecter les 4 milliards. Ça, on va les trouver. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est un exercice sur les 5 ans pour séquencer, pour faire en sorte qu'on ait les 60 milliards de réduction de la dépense publique comme on a prévu, et on va s'engager, on va continuer. Il y a une feuille de route qui va être donnée, qui est en train d'être travaillée à Bercy avec tous les ministères, pour voir ministère par ministère, justement, pour ne pas tomber dans la politique du rabot, mais pour que ce soit vraiment des réductions de dépenses de manière structurelle. Mais à côté, et c'est ça, en fait, on ne l'a pas fait pendant les 20 ou 30 dernières années, 50 milliards d'investissements sur le climat, 15 milliards sur la transition écologique et énergétique, 15 milliards sur la formation professionnelle, qui va permettre, justement, après, de faire des économies. On va aussi faire des économies sur le logement, et surtout, et ça, c'est quelque chose qu'on ne le note pas, c'est 5 milliards, qu'on prévoit 5 milliards, c'est conséquent, sur la modernisation des services publics, qui va permettre de, un, les faire plus efficaces, et surtout de faire des réductions pérennes. Donc, sur le séquençage, le jalonnement, et, on va dire, la perspective, elle est là, elle est cohérente. Au revoir.